Le vrai faux de l'info donc de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin à qui profite la crise ? Elle profite au Front National, dit que c'est Benoît Apparu, le député des Républicains, invité d'Europe 1 hier soir. Quand vous regardez la carte de France du vote Front National, cette carte est un copier-coller avec les difficultés économiques françaises. Plus vous avez de difficultés économiques, plus le vote Front National est important. Alors ça me semble un élément de langage, c'est exactement ce que disait Luc Châtel dans ce studio il y a un quart d'heure. La carte de France du vote Front National et celle des difficultés économiques sont un copier-coller. Affirmation donc de Benoît Apparu et de Luc Châtel. Vrai ou faux ? Je dis vrai Thomas pour les deux, donc vrai mais à quelques ajustements près. Mais effectivement, cela saute aux yeux lorsqu'on regarde la carte de France du chômage. On constate qu'il y a toute une zone au nord-est du pays et une autre dans le sud de la France qui sont particulièrement touchées par la crise de l'emploi, l'Aisne, le Gard entre autres. Et ce sont ces mêmes zones géographiques où le Front National a réalisé des scores très importants. En même temps, au final, le Front National n'a gagné aucune région hier. Oui, mais si vous regardez dans le détail Thomas, certains départements le placent quand même très haut ce matin. Et là encore, je fais un parallèle avec le marché de l'emploi. Prenez la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Alors une région qui reste à gauche, certes, mais si vous mettez une loupe sur les Pyrénées-Orientales, et bien c'est le Front National qui arrive en tête. Près de 44% des suffrages pour Louis Alliot, un département avec un taux de chômage record. Il y a donc bien corrélation. Bon, vous nous parlez également de quelques ajustements. Quels sont-ils ? Oui, parce que malgré tout, les deux cartes ne sont pas un exact copier-coller. Oui, le parti de Marine Le Pen ne se contente pas des secteurs les plus sinistrés. Il rayonne au-delà, un peu comme s'il y avait un phénomène de contagion, si vous voulez, dans les départements limitrophes, des secteurs où le taux de chômage n'est pas forcément au-dessus de la moyenne nationale, mais où le FN réalise de très bons scores, comme une progression et un ancrage au fil des élections. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas, tous les matins. A demain Jean-Philippe. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada